Tire, 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 tire ! Tourmée, là, pour tomber, tu sais, sur le canibas, pour attaquer du club, s'il te plaît. Ah, mesdames, c'est vraiment... Je m'appelle Leila Hadji, j'ai 24 ans. J'ai été plusieurs fois championne de France et vice-championne de France sur 5500. Et j'ai été plusieurs fois sélectionnée en championnat d'Europe et finaliste sur 1500 mètres au championnat d'Europe jeune. Dans la vie, je suis installée à Fontainebleau. Je m'entraîne à Fontainebleau et je suis aussi logée au CNSD, donc un centre national de la défense. C'est un centre militaire où je suis logée et j'ai toutes les infrastructures pour bien m'entraîner. Allez vite ! J'ai bien dormi, hein ! Aujourd'hui, je fais de l'athlée pour la performance, pour être une championne. Mais aujourd'hui, la flamme qui est en moi, ce n'est pas que la performance, c'est aussi une petite vengeance personnelle sur ma vie passée. Il est froid ! Il est vraiment froid ! On a beaucoup essayé de m'éteindre et aujourd'hui, je fais tout pour exister. Et je montre qui je suis, je montre le talent que j'ai, et puis le nom Leila Hadji, il est là, et puis il ne sera pas éteint. Je pense qu'elle est en train de développer quelque chose de nouveau, notamment sur des plus longues distances, parce qu'elle sort l'autre sur des plus longues distances. Et visiblement, ça lui sourit bien. Elle assimile bien les choses et elle est dans une logique de progression. Elle met tout en œuvre pour bien progresser aussi, parce qu'elle est structurée sur le plan de ses études. Elle planifie bien les choses. L'athlétisme, ce n'est pas une science exacte. Donc, s'il y a des blessures, ça, on ne peut pas le deviner. Mais ce n'est plus la petite jeune fille que j'ai connue quand elle était encore calée de junior. Aujourd'hui, c'est une femme. Et elle a assimilé certaines choses qui vont faire qu'elle va progresser normalement assez facilement pour l'objectif ultime des Jeux Olympiques Paris 2024. De toute façon, elle travaille pour ça. Il y aura des étapes intermédiaires évidemment pour cette jeune fille qui est issue d'une famille relativement modeste et qui a un parcours pas très simple mais qui a beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc, nous, on va la soutenir justement pour qu'elle bautisse à ses objectifs. On va essayer d'accrocher un peu de moi. Mais après, j'ai réfléchi dans la tête, j'ai dit ouais, mais elle court dans quelques jours parce qu'elle est faible. Donc, demain, ça ne change rien. C'est une heure le matin. Ouais. Ok. T'as quoi comme séance demain ? Demain, je vais juste prendre un petit nom réactif. Cool. Genre, une heure, une heure, une heure, ça. Et t'es un âme ? Ouais. Tu manges un peu, ouais. Oh là là. Que des ressources. Allez, merci beaucoup. Aujourd'hui, l'athlée, ça m'a permis de m'évader. Ça me permet de penser à autre chose. Je suis stressée de quelque chose toute une journée. Je vais sortir, je vais aller courir, je reviens. Je suis toute une autre personne. Après, je reviens avec le sourire, je me suis évadée. Mon esprit, il est beaucoup plus tranquille. C'est ça que j'ai aimé avec ASX, c'est qu'ils sont complètement dans cette optique-là. Et moi, je trouve que c'est important d'avoir un partenaire avec qui on se sent en phase. Alors, Layla, je la connais depuis 2015. Je l'ai connue, elle était cadette. Pour moi, c'est une de mes meilleures amies. C'est une personne vraiment super importante. Tant au temps au niveau de l'athlée, parce que forcément, c'est un peu mon modèle. Elle est très forte, elle est très investie dans ce qu'elle fait. Et puis, au niveau amical, c'est vraiment une personne sur qui je peux compter au quotidien. Ça fait du bien. C'était quoi ta séance ? C'était une heure de plus en plus vite, actif. Et comme ça, ce soir, repos. Et demain, une vraie séance. Voilà. Coucou. Bon, Layla, on va faire un petit bilan sur ta saison hivernale et puis sur les projections prises cet été. Bon, le bilan est quand même globalement satisfaisante, avec quand même trois médailles, puis sa sélection. Je pense effectivement, ce qui te manque encore, c'est la grosse perf en équipe de France. Voilà. Donc, j'espère que ce sera pour cet été. Et sinon, au niveau de l'IUT, là, c'est comment ? Là, je viens de terminer mon cursus scolaire. Il me reste le stage en entreprise, mais là, du coup, je l'ai fait au club. Et du coup, normalement, 6 juin, fin juin, j'ai terminé. D'accord. Mes ambitions, là, pour cet été, ça serait de faire un gros chronomètre sur 5000 mètres. Ça, c'est vraiment l'objet que suffit le team. Battre mon record et puis me qualifier, là, au championnat d'Europe à Munich et aux Jeux Méditerranéens. Et puis, le but, c'est de me retrouver dans les meilleures européennes. Ça, ce serait le cap à passer cette année. Séance piste. Et là, c'est la grosse séance pour préparer le 10 000. C'est une séance test et let's go. C'est quoi la séance ? C'est 1 200, 1 800, 600. Deux fois avec un mille à fond à la fin. Pour l'allure 10 000, ça va être genre 3 15. 5 000, bah c'est 3 8. Et 3 000, 3 5. Et après, mille à fond. Et après, mille à fond, je vais y Karen. Aujourd'hui, j'ai tout mis en place pour une grande compétition. c'est Paris 2024, donc les Jeux Olympiques, c'est le rêve ultime. Je suis au pôle, j'ai une équipe autour de moi, je suis encore en train de m'entourer de partenaires, et le rêve ultime, ce serait déjà d'y aller, ensuite au moins de faire finaliste, et la médaille à la maison, ça serait énorme. Mais rien que de participer aux Jeux Olympiques à la maison, mais ça c'est génial, ça serait le rêve. C'est parti, c'est parti ! 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 ... ... ... ... ...